et bonjour à toutes et à tous c'est gruntor j'espère que vous allez bien moi ça va plutôt pas mal alors ça fait un petit moment j'ai pas fait de vidéo je reviens de vacances donc j'ai pas eu le temps de faire de vidéos et j'ai pas pu vous en préparer auparavant parce que j'avais une semaine assez chargé avant mon départ en vacances donc j'ai eu le temps de rien faire malheureusement mais bon c'est pas grave en soit ça m'a fait du bien j'ai fait une coupure surtout les jeux le pc etc ça ça requinque un peu franchement je vous dirai pas le contraire alors ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo sur sur rétro pourquoi d'une part il y avait les vacances et d'autre part j'avais vraiment pas le temps et le fait d'avoir monté le mineur assez rapidement m'a quand même un petit peu m'a un petit peu saoulé j'étais un peu j'ai fait une overdose un peu du jeu et j'ai préféré mettre léo là et j'ai continué à jouer mais sur agrid parce que de toute façon j'abandonne pas agrid au contraire j'ai tendance à beaucoup plus y jouer en ce moment que que sur que sur rétro mais en soit rétro j'y joue parce que bon c'est marrant notamment vis-à-vis des métiers moi c'est vraiment cet aspect là vous le savez qui m'intéresse du coup bah j'ai pas avancé tant que ça parce que fallait que je monte le bûcheron 30 le bûcheron n'est pas 30 j'ai pas je voyez j'ai pas rejoué un niveau 25 donc là ces prochains jours je vais je vais essayer de le monter c'est le but à terme au moins niveau 30 et ensuite je vais attaquer enfin le bijoutier mais c'est pareil le bijoutier ça demande un peu de temps là faut que je réabonne toute ma team j'ai que cinq persos abonnés sur les huit donc je vais voir est ce que je continue à huit est ce que je vais jouer plutôt à six comptes je ne sais pas je vais voir vraiment parce que si je joue à six comptes ça modifie totalement ma team et va falloir que je refasse des persos donc ça ça me fait un peu chier je vous l'avoue donc on verra pour l'instant j'ai rien de défini vis-à-vis de ça et on verra ce que ça donnera petite parenthèse faut que je vous montre quand même la guilde les gens ont un peu évolué la guide en elle-même n'a pas beaucoup monté mais c'est pas grave j'en étais focus sur autre chose donc là je suis le seul connecté on est lundi matin beaucoup de travail donc voilà donc hop en terme voilà deux niveaux on a toujours mes cas avec son son nénu qui est niveau 118 gfma qui est monté 106 caliban c'est le personnage à mes cas la team à gfma tiramisu donc c'est à qui on a c'est écrou avec sa team donc vous voyez il ya une petite grappe de joueurs enfin de personnages niveau 90 et plus le reste est dans les niveaux 80 et après on a une la team à teucam qui est dans les niveaux aussi 70 80 mais les bons des canettes et comme moi il était en vacances donc il n'a pas pu jouer voilà ceci explique cela parce qu'il a pas avancé depuis au moins 20 jours donc c'est normal c'est pareil on a doudou qui en ce moment un peu sur autre chose voyez moi mes personnages donc j'avais le sadie que j'avais monté niveau 49 pour qu'ils puissent un peu farm et idemont ma team à monter donc les niveaux 49 lui n'est plus à beau faut que je la beau et puis après on a tout le reste tous les autres personnages etc donc il ya du boulot je vous ferai aussi des vidéos sur mon aventure sur la grille parce que j'ai eu ma team niveau 200 199 notamment mon personnage principal qui est simple et 200 mais le reste et 199 et j'étais un gros fainéant je n'ai pas fait les quêtes de dofus etc donc il est fort probable que je vous fasse des vidéos sur cette aventure là vous me direz au cas où si ça vous intéresse ou pas si ça vous intéresse pas c'est pas grave mais je pense en faire malgré tout parce que j'ai envie de j'ai envie de vous faire des vidéos là dessus de plus j'en profite la dernière vidéo que je vous ai fait c'était une annonce pour un événement que je vais faire d'ici bah maintenant une semaine tout pile on va donc avoir aussi des vidéos excusez moi c'est mon portable donc on va avoir des vidéos notamment sur sur edge of parce que je vais faire pas mal de choses pendant mon stream caritatif donc voilà on verra ce que ça donnera mais je pense que ça pourrait ça pourrait valoir le coup donc pareil dans la semaine qui suit attendez vous à avoir peut-être du du stream sur ma chaîne twitch et certainement aussi des vidéos voilà on verra on verra ce que ça donne voilà c'était juste voilà une petite vidéo pour vous faire un petit check up je vous oublie pas c'est que voilà j'étais en vacances et je peux vous dire j'en avais besoin donc j'ai pas j'ai pas du tout penser à dofus au stream etc à youtube donc ne vous inquiétez pas je reviens là ça y est on va attaquer en plus une grosse période avec les fêtes qui arrivent et c'est donc c'est pareil pendant les fêtes est possible que mon rythme ralentissent un petit peu parce que je suis dans le commerce donc il y aura certainement pas mal de choses à faire en dehors de de dofus moi j'ai mon magasin à tenir donc ça me prendra du temps mais j'essaierai malgré tout d'avoir un petit rythme pour continuer tout ça hop voilà donc voyez le fait d'avoir le mineur sens c'est quand même intéressant le seul hic en ce moment c'est que vous voyez on va faire le combat c'est pas grave il faut que je récolte un max de de faire parce que le faire va vraiment m'aider à monter le bijoutier parce que les premiers niveaux sont quand même assez casse-pieds donc ça va être du tout et du boulot mais bon ça peut le faire je pense que ça peut le faire alors qu'est ce qu'il va nous faire mineur on est sur un mineur 27 ans donc ça ne rigole pas le but c'est pas de mourir bon couper s'il pouvait lui enlever un pm non on va mourir c'est pas grave il va nous défonce ça fait tellement mal bon c'est pas grave même pas bon vous dire qu'on est châteux il nous tue pas bon tant mieux pour nous le personnage qui réinvoque qui respawn direct j'adore 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 voyons voir c'est pas oh bah c'est un 31 je peux perdre du temps c'est pas grave voilà donc on va s'arrêter là c'était vraiment une petite vidéo donc attendez vous peut-être deux dès demain une vidéo sur sur dofus retro ou sur agrid je ne sais pas et dans le courant de la semaine vous aurez certainement une ou deux vidéos sur du edge off et on verra ce que ça donnera surtout je serai je pense au moins actif au moins deux ou trois soirs dans la semaine pour me remettre un peu dans le bain pour le stream donc voilà n'hésitez pas à passer à faire coucou et si vous jamais vous n'êtes pas vous n'avez pas follow la chaîne sur sur twitch n'hésitez pas à le faire ça mais ça m'aidera énormément comme sur youtube voilà de toute façon il n'y a pas il n'y a pas photo plus vous êtes nombreux plus la motivation suit voilà allez sur ce salut à tous et bonne journée